As-tu vu le sourire dans la femme au bout? Tu passes? Vous devez apprendre à respecter la hiérarchie, Benoît. Je peux vous aider à réviser tantôt? Je te présente Coralie, ma fille. J'en parlais souvent à mamie que je voulais devenir comédienne. Caro, arrête! Il est pas comme un peu jeune pour toi? Quand je vais rentrer en ménopause, il va être dans la force de l'âge. Pis toi, avec la jeune Zoé... Tu passes tes journées écouter les petits bobos des petits messieurs des petites madames pleines de cash, là, pis ta fille, elle est presque dans la rue, pis toi, tu fais rien pour l'aider. Je voulais tellement qu'il s'en sorte. On rentre-tu avant de se noyer? Qu'est-ce que tu veux écouter? Hum... Le silence aussi. Parfait pour moi. Je t'ai dit que je le prenais personnel, mais... Je veux pas que tu penses que je suis dans ce état-là chaque fois que je perds un patient. Je pense rien. Non, c'est juste que... La petite, ça m'a ramené à des vieilles histoires. T'as l'habitude de je réussir à passer par-dessus. Faut passer par-dessus, sinon... Tu fais pas bien ta job. T'es pas obligée de faire du temps supplémentaire avec moi, Béatrice. Je le sais, qu'il faut garder ses distances avec les patients. Excuse-moi. Oui. Je suis vraiment à l'enfer. Ah... 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 Il est lourd, là. Ah, j'ai les bras morts. Ah, Oli, tu irais-tu chercher mon ampli en bas? Je suis faite. Ah... Excusez. Déatrice Clément. Caroline Tanguay. Malakola. Ah... La célèbre docteur Clément. Bonsoir. Bonsoir. Elle laisse faire l'empli, Oli. Je vais y aller. Non, non, non. C'est moi, les bras, ici. Comme ça, c'est vous, la méchante docteur, qui maltraite mon cours, là. Je... Maltraite pas mes résidents. Non. Ben, je veux dire que... Des fois, vous le faites travailler tard. L'urgence, c'est pas une job de 9 à 5, non plus. Ouais. Ça a bien été ta gig? Hum. Hey. Y'avait six spectateurs, dont quatre complètement souples. On était plus sur le stage que dans la salle. Ça a bien été ta gig? Je vais vous laisser, hein. Je... Je vais avoir des affaires, euh... Enchantée, docteur Clément. Veillatrice. Ouais. Euh... Merci, euh... Olivier Lux. Ça m'a fait du bien. Je vais rentrer. Ça m'a fait plaisir. Docteur Clément. Docteur Clément. Sous-titrage ST' 501 C'est significatif que vous ayez choisi de partager votre peine avec votre résident. Je ne l'ai pas vraiment choisi. Il était là. Oui, mais vous auriez pu retourner chez vous, auprès de votre coloc. Mais vous avez choisi de monter avec lui. Qu'est-ce qui vous a décidé? Hum. Je pense que j'avais besoin de me sentir libre. Comme la foi de notre fugue. Et l'avez-vous retrouvé, le sentiment de liberté? Oui, un peu. Mais quand ça cola qui est arrivé, fini. Je suis rentrée chez moi après, en pleine crise de remise en question. À propos de votre résident? Non, pas à propos de lui. À propos de l'ensemble de là. Femme de mon âge. Pas de chum, pas d'enfant, presque pas d'amis. Et c'est la présence de la colocataire qui a déclenché votre réflexion? Un peu, oui. Mais c'est sûr que, à côté de Caroline, je... Je me suis sentie tellement vieille. Et tellement loin. Loin? Loin de quoi? De... d'Olivier Luc. J'ai découvert un pan de sa vie que j'avais jamais entrevue. Pis là, je me suis demandé si... si je pouvais en faire partie. Avez-vous envie d'en faire partie? Je sais pas. Je vois pas où ça s'en va, cette histoire-là. Mais où est-ce que vous voulez que ça s'en aille? J'ai... aucun idée. Fait tellement longtemps que j'ai pas eu d'homme dans ma vie que... Je sais plus comment ça marche, moi-là. J'ai plus d'image, plus de référence. Je fantasme même pas. J'aimerais bien continuer à parler de ça, mais... Vous savez qu'on a un problème, vous et moi. J'aimerais ça qu'on en parle. Il y a rien à dire. J'avais le droit d'avoir une vie comme tout le monde. Comme moi, comme n'importe lequel de vos clients. Hum. Ben... Ce qui est différent, c'est qu'avant, je savais rien de votre vie. Pis maintenant, j'en sais un peu plus. Je vois pas pourquoi on devrait s'étendre là-dessus. Et qu'est-ce que vous savez de plus sur moi, maintenant? Ben, faut pas se fier aux apparences. C'est de ça qu'il est important de parler. Oui. C'est premier. On va en parler. Mais il y a une suite à ce que je vous ai raconté. Je suis content. C'est parti. C'est parti. Il y a l'école supérieure de mode, à l'Université du Québec. Ça m'intéresse aussi, la mode. Tu me fais penser à ta maman quand tu t'emballes comme ça. Je m'ennuie. Moi aussi. Moi aussi. Tu travailles pas? Oui, oui, je pense. J'avais rendez-vous à 8h. Eh, désolé pour hier, hein? Je voulais pas faire fuir ta prospect. Quoi? Hier, ta prof. Je voulais pas vous déranger. Non, non, c'était correct. Eh, ça serait vraiment plus simple si on avait une auto. T'sais, moi, les taxis avec tout mon gear, là. Pourquoi on s'en achète pas une? Une auto. T'as de l'argent pour ça, toi? Ben, comme musicienne, je fais pas une scène. Mais comme serveur, je fais pas mal plus. T'sais, une vieille auto usagée, là, ça doit pas être si cher. Ah, ben, moi, je n'en ai pas vraiment besoin, là. J'ai mon vélo. Ouais, ben, l'hiver ou quand il pleut. On se sépare, les dépenses 50-50. C'est pas vraiment le bon timing, là. On peut s'en reparler ce soir, si tu veux. Non, non, non. Je veux dire, le bon timing pour qu'on s'engage encore dans quelque chose ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On pourra pas toujours rester mariés, Caroline. Hein? Tu veux divorcer? C'est pas ce que je veux, là, mais j'arrive de la caisse. J'avais rendez-vous pour renégocier mon nouvel emprunt. C'est quoi, le rapport? Vu qu'on est mariés, tu peux être considéré comme personne à charge. Ils veulent bien financer mes études en médecine, mais pas autre chose. OK. Pis c'est moi, ça, autre chose. Tu comprends ce que je veux dire, là? Pis si je décide de retourner aux études, j'ai pas complètement oublié ça. Ça change rien pour les prêts de bourse. OK, ça fait combien de temps que tu penses à ça pis que tu m'en as pas parlé? Mais pourquoi tu réages comme ça? C'est quoi la vraie affaire que tu me dis pas? Mais je t'a dit, là, la vraie affaire. Si tu veux pas comprendre, c'est ton problème. Tu veux marier ta vieille docteure? drifting. influer. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ton ex, soit ton couloch. En plus d'être un très bon travailleur social. C'est pour ça que t'as l'air à ta face de ton air. On a eu une vie avant de se rencontrer. So what? J'aime ça qu'on se découvre couche par couche. Comme des oignons. Des oignons? Hum. Puis j'ai bien l'intention de me rendre jusqu'à ton cœur. Oh boy. OK, j'ai une réunion. T'es comme un poisson qui glisse entre mes doigts à chaque fois que je pense l'avoir attrapé. Es-tu en train de me traiter de poisson? Oui. OK. Des oignons, puis des poissons. C'est super. Ça veut pas dire que je ressens rien pour toi. Je savais pas que vous fumiez. Mais je m'en vente pas. Oui, y'a un médecin qui fume. Savez-vous comment j'ai commencé? L'heure avance, il n'a toujours pas parlé de notre problème. Quand j'étais jeune, mon père, il fumait comme une cheminée. Puis j'ai piqué ses cigarettes. À 12 ans, j'ai commencé. Lui, il a arrêté depuis, mais moi, non. Je résiste. Vous résistez pas seulement à ça. Bon, OK. OK, on va en parler du gros problème, là. Puis je vous donne la parole, parce que moi, je vois vraiment pas ce qui a dit terrible. Vous savez bien que dans ma pratique, la frontière entre la vie personnelle puis la thérapie doit être étanche. Oui. Mais c'est pas comme si on a fait exprès pour la traversée, la frontière, là. Hum? Ça doit être un petit peu compliqué aujourd'hui, là. Pourquoi vous refusez de voir le problème, Béatrice? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je savais qu'il était là. Je suis pas folle. Personne n'a employé ce mot-là. Tu veux me faire enfermer, hein? C'est pour ça que t'es venu? Personne va t'enfermer, Eléonore, surtout pas moi. Écoutez-le pas. Il va tout vous embobiner. C'est ça, sa job. Il est dangereux. Il a apporté les renseignements dont les médecins ont besoin pour te soigner. Je peux m'en aller, chérie, si tu veux. Ouais, c'est ça. C'est votre âge! T'es crée! C'est rien qu'avoir de toi! Calme-toi! Calme-toi! Léonore, calme-toi. On va vous rejoindre. Hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant qu'on a vos informations médicales, ça va être bien plus facile de vous aider. puis il y a l'opticante qui va venir vous voir aussi. J'en veux pas d'optie, je veux juste sortir d'ici. Oui, mais il faut que vous soyez stabilisées avant de partir. Ben, si tu veux me stabiliser, donne-moi ma méthadone. Il m'en faut là, là. Sinon, je vais tomber en manque. C'est pas tout de suite. C'est seulement dans deux heures. C'est-tu mon père qui vous a dit de pas me la donner? Non, c'est juste que c'est pas encore là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qu'on peut appeler? Un proche, une amie? Jeanne. Appelez Jeanne. À quel moment est-ce qu'un enfant nous échappe? Je ne sais rien. Pourtant, je devrais le savoir, c'est mon métier. Il y a depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et Léonore a toujours été une énigme. Est-ce qu'elle a été longtemps sur les ruines? Deux ans. Et depuis quand elle est sur la méthadone? Un an, à peu près. Est-ce que vous connaissez son déclencheur? Pourquoi elle a commencé à consommer? Léonore souffre d'un trouble de personnalité limite. ma famille, moi, on l'a adoptée quand elle avait huit ans. C'est une enfant de DPJ. Sixième famille d'accueil. Quand ma famille est morte il y a quelques années, les choses sont précipitées. et Léonore s'est mise en tête qu'est-ce que c'était de m'en fout. Et votre famille décédait de quoi? Et de monnaie. Une femme rare, virulente. Mais comment votre fille a pu croire que... C'est parce que son trouble s'accompagne de tendances paranoïques. C'est pas simple. J'suis pas parent, mais je peux très bien comprendre. J'essaie d'être sa référence, d'être son point d'ancrage, mais... la plupart du temps, j'échoue. Pis si j'ai donné ce qu'elle veut, principalement de l'argent, je suis son sauveur. Et si vous refusez, vous devenez son bourreau. Hum. Mais... Et Léonore, elle... elle joue toujours la victime. Il y a de la famille ou non? Un frère, je pense. OK. Bonjour, Marianne. J'ai ce numéro-là pour Benoît. Est-ce que vous savez où il est? Il est en haut avec le père, la jeune psychotique. Mais... je peux lui remettre. Dites-lui que Léonore veut absolument parler à cette Jeanne-là. OK. Je fais le message sans faute. Ça va bien avec notre nouveau TS? On s'ajuste. Benoît, c'est un électron libre, hein? Un peu imprévisible, mais ses méthodes fonctionnent bien. C'est ce que je dis. On s'ajuste. Merci. Je dis rien. Le père de la jeune est parti. Oui, il va revenir demain. C'est le nom de la personne qui est léonore de vous. Qui vous a donné ça? Votre assistante. Pardon? Docteur Clément. Elle joue à la travailleuse sociale dans ses temps libres? Ah, oui, Béatrice. Oui, oui, je suis jamais vraiment des règles. Je fais des choses de sa manière, mais ça fonctionne. Maria, Maria. Est-ce que vous diriez si on se tutoyait? Pourquoi? J'ai toujours tutoyé les gens avec qui je travaille. Je trouve que le vouvoiement crée une espèce de distance inutile. Au contraire, moi, je trouve que le vou crée une distance utile. Je suis nerveux. Je crois que j'ai jamais été aussi nerveux de ma vie. Les acteurs disent que le traque, c'est bon signe. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Si ça ne fonctionne pas, je ne sais pas ce que je veux. faire, mais je ne serai pas agent de sécurité. Coralie a un projet qui est important pour elle. Maintenant, je dois pouvoir l'aider. Tu n'as pas raison de douter. Il y a des médecins ici qui ont sa peau, t'enle pas. Je ne sais pas comment ils le font. Ils consultent les collègues ou ils me consultent moi. On travaille en équipe à l'urgence. Mais devant l'examen, je serai seul. T'es dramatique. C'est l'âme slave, ça. Ça va bien aller. C'est l'âme slave, ça va bien aller. T'es là, toi? Oui. Je veux dire, je t'attendais hier soir. Je voulais qu'on se parle, mais je veux qu'on se parle. Je suis allée souper chez Daphné, puis j'ai décidé de coucher là, il était trop tard. Non, mais je t'inquiète, moi, Caro. Je t'aurais dû m'appeler. Qu'est-ce que tu es bien? Et là, tu décides. Tu veux que je débarrasse ou pas? Non, non, non. Tu revirras pas mes paroles pour me faire sentir mal, là. Je veux juste que tous les deux reprennent notre statut civil de célibataire, c'est tout. Pas plus, pas moins. Je m'excuse d'être nous te relancer jusqu'à ton travail hier. Ça m'a donné un choc, même si je le sais qu'il faut qu'on règle ça plus longtemps. Tu penses-tu vraiment que le fait qu'on se divorce va changer quelque chose dans notre histoire? Non. C'est plus fort qu'un lien de sens qu'entre nous deux. Ça va toujours rester. Je sais que je fais mon bébé Lala. En fait, tu veux que j'aménage? Rien qui presse, sauf que quand on va faire la demande de divorce, ça serait mieux qu'on habite plus en zone. Si moi? Parfait. Bébé Lala. C'est un petit peu. Je vais prendre ma douche, je m'en vais. C'est impossible. Sincèrement, je pensais jamais qu'on allait au-delà de Valérie. Bien, puis le petit duc maculé, le tirant épais. J'avoue que c'était assez exceptionnel, non? Oui. Hé, on se refait ça quand tu veux. Certainement, certainement. Faut vraiment que j'aille. Oui, oui. Bonjour, Soé. Ah, docteur Clément. Bon, la atrice. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Puis? On revient des oiseaux. On a fait des observations incroyables. Ah, oui. Puis? Quoi? Ah oui, crache. Comment crache? Tu veux dire, rien, je te dis, là, tu sais? Toi? Moi? Rien. Rien. Oh, alors? Je te laisse avec ton soupirant. Docteur Clément. Docteur Laboue. Ça va? Ça va. J'ai reparlé à Caroline. Ça se replace. Elle est jeune. C'est quoi ça va? Hum. Oui, c'est vrai que les jeunes, des fois, c'est un problème. Je serais venu à voir, mais j'ai juste eu le message à matin, ça fait que... Comment qu'à voir? Est-ce que je peux vous demander quel est votre lien avec elle? Oui, c'est vrai que les jeunes, bien, on a chuté et on est remonté ensemble. Bon, on a vraiment été proches, moi et elle, je l'adore, mais elle a vraiment besoin d'aide, puis moi, je ne peux pas m'occuper d'une autre personne, tu sais, j'ai de la misère à m'occuper de moi. Non, non, non. Un jour. C'est moi. Jeanne. Jeanne, t'es venue? Oui. Qu'est-ce qu'il s'est pensé? Pourquoi t'es-tu si rime? Non, je m'ennuie de toi. Je ne veux pas vivre sans toi, Jean. T'as pas retouché à l'héros quand même? Non. Non, mais j'ai des problèmes avec ma méthadone. La femme médecin ici, elle ne piffe pas. Je suis sûre qu'elle est arrangée avec la pharmacie. Je n'ai pas la dose qu'il me faut. Non, là, là. Non. Ça, c'est dans ta taille, ma belle. Ici, il veut juste t'aider. Non, je suis sûre que c'est mon hôte-t-il-père qui est en regard de ça. Il est venu ici hier. Il est plégué partout, lui. Et Léonard, ton père, il n'est pas comme toi. Je prends pas sa défense si tu savais ce qu'il dit de toi. Je m'en fous ce qu'il dit. Mais toi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je pense que ça allait mieux. Toi aussi, tu m'as ordonné, Jean. Jean-Gilbert, la jeune Léonard, est-ce qu'on a reçu les derniers résultats de ses tests? Ça vient juste de rentrer. Ici? Oh! Il y a des choses là-dessus qui sont pas sur la liste officielle de ses médicaments. Son père vient d'arriver. Pourriez-vous peut-être bosser avec lui? OK. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça, ma mère. Peut-être. Mais c'est avec toi qu'elle a commencé l'héroïne. Tiens-toi loin d'elle, veux-tu? C'est grâce à elle que j'ai arrêté. Ah oui, c'est si bonne que ça pour toi. Qu'est-ce que tu fais ici dans cet état-là? Tu fais fuir tous ceux que j'aime. Tu m'écoeures. T'as honte de moi, hein? Je suis un esti de tâche de ta belle image de psy, hein? Ça te fait capoter que je sois folle, hein? Avoue! T'as raison. Je peux rien pour toi. Je m'entends. Hein? Non, oui, c'est ça. Va-t'en. Hein? Va-t'en comme tout le temps. Va te remplir les poches. Est-ce que tu te t'enquelles? Laisse-moi mourir comme ma mère, oui, comme un chien. C'est un vernaque. Je ne veux plus jamais te reprendre la face, OK? Jamais! Je suis capable de la faire la différence entre vous, mon thérapeute, puis vous, qui êtes un père comme un autre. De la même façon que je peux faire la différence entre la femme que je traite ici et celle qui a soigné ma fille à l'hôpital. Bon. Ben alors, peux-tu passer à autre chose? Et vous devez comprendre que comme thérapeute, je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. Ben oui, mais puisque je vous dis que moi, ça ne me dérange pas. Vous avez le droit d'avoir tous les problèmes que vous voulez dans votre vie. Et j'ai le devoir de m'assurer que ma vie personnelle n'intervienne pas dans mon processus thérapeutique. À cause de ce qui s'est passé et surtout parce que vous refusez d'en parler, je crains que le lien de confiance entre vous et moi est brisé, Béatrice. Je suis désolé. Êtes-vous en train de me flasher? Ce soir, c'est la pleine lune. Ça fait quoi, ça? Des loups-garous, des vampires, des sorcières. Rien de ça. Il est en feu ce soir, notre Jean-Gilbert. Tout ce que vous avez entendu sur les soirs de pleine lune à l'urgence, c'est n'importe quoi. Oubliez ça, c'est de la légende urbaine. Passez une bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada